mesdames messieurs bonjour c'est une tradition à laquelle il ne déroge jamais créé un menu inédit pour le réveillon du jour de l'an bon hier soir j'ai dit qu'on allait parler du 31 on fait le testing aujourd'hui gilles goujon et trois étoiles michelin et meilleurs ouvriers de trance à 15 jours de l'événement voici ce qu'il a prévu donc l'idée de l'huître qu'on avait parlé c'est l'huître fumée avec la perle à l'intérieur on va faire un petit tartare comme dans la haute couture tout commence par des dessins ces plats seront ensuite essayé goûter et ajusté de joute citron et puis d'écorce de citron huile de noisette et puis l'huître haché pour cette soirée particulière l'assiette doit être un spectacle et puis notre notre perle par dessus et donc je la ferai péter en salle avec le petit barteau qu'on a là donc ils casseront tac c'est la fumée qui va sortir ce jour là il faut que ça soit magique avec des produits j'allais dire d'exception des choses qui fassent plaisir qui soit j'allais dire pas exceptionnel ça paraît prétentieux mais que le produit en tout cas le soir et que nous on fasse une mise en scène avec avec pour un souvenir quoi on fait le menu de la saint sylvestre de gilles goujon est facturé 300 euros par personne 20 noms compris il ne sera jamais resservi est ce que c'est clair pour tout le monde bon chacun prend ses équipiers puis on se met là dessus puisque on en profite aujourd'hui pour avancer un voilà il faut que dans trois quatre heures on soit à peu près correct pour faire le testing tous les produits que le chef goujon utilise sont issus de son terroir le langue d'eau croussillon l'huître de son amuse-bouche a grandi ici dans les eaux de l'étang de thau sur les dix hectares de cette lagune ont produit 10 millions d'huîtres comme il n'y a pas de marée en méditerranée les huîtres ici sont souvent de petits calibres mais pas celles destinées à gilles goujon florent tarbourièche son producteur exclusif a eu une idée révolutionnaire pour améliorer leur chair créer une marée artificielle grâce à un système de poulies les huîtres sortent de l'eau chaque jour à des heures précises on va on va voir sur la table les 12 moteurs donc du moteur 1 au moteur 12 c'est avec un simple téléphone portable que l'on dirige tout le parc à huîtres avec ce va et vient dans l'eau il faut quatre ans pour élever ces huîtres quatre fois plus longtemps que pour des huîtres de méditerranée ordinaire ça les oblige à faire des réserves à faire de la résistance à faire du muscle et du coup on se retrouve au final au bout de au bout de quatre ans avec des huîtres qui ont des caractéristiques de chair et de muscles comme ça voilà on a les huîtres qui sont très charnues on les voit bien ici avec un gros muscle et c'est dans ce muscle qu'on retrouve tous les sucres et dans cette chair là qui est très épaisse qu'on arrive à repérer tous les toutes les saveurs quoi et les textures aussi quoi grâce à cette invention que florent a breveté il exporte ses huîtres dans une vingtaine de pays elles sont vendues 6 euros l'unité 30% plus cher que les huîtres haut de gamme de bretagne ou de la côte atlantique celles destinées à gilles goujon ont en plus droit à un traitement de faveur une maturation prolongée alors on est sur un endroit un petit peu exceptionnel c'est là où on stocke nos huîtres pour goujon c'est à dire pour nous les goujon c'est les huîtres les plus adultes les plus qu'on laisse pendant sept ou huit ans au final le temps de la durée d'élevage qui est très longue finalement ce sont des bijoux qu'on arrive à confectionner par part des méthodes par des process qui sont chaque fois différents ce sont des bijoux finalement des bijoux que gilles goujon manipule avec délicatesse dans sa cuisine ce qu'il faut éviter c'est de taper dans l'huître et oui parce que si on met un coup de couteau dedans l'huître se rétracte et après on a une huître voilà là elle est magnifique elle est restée dans sa coquille elle n'a pas souffert elle est magnifique après avoir été fumé au bois de hêtre l'huître est préparée en tartare avec de la ciboulette de l'huile de noisette du piémont et de la crème fraîche et là on commence à avoir des effluves de citron de noisette d'iode alors bien sûr c'est froid donc quand c'est froid on n'a pas des grandes remontées mais là déjà moi je sens là je sens la méditerranée là une perle en sucre est ensuite remplie de fumée de bois de hêtre puis déposée dans la coquille nacrée de l'huître allez-y enlever dès qu'il y a la perle parce qu'il faut y aller vite après faut que la fumée reste dedans qu'ils puissent percer pour la première fois gilles goujon teste cette recette avec son équipe et donne les indications pour le service alors en fait tu annonces plus et tu demandes vas-y prendre le petit marteau en main et donc de donner un coup léger sur la perle délicatement et de sentir juste après justement allez je regarde là on y va allez-y je fais un premier pour voir s'il ya la fumée qui sort ouais et donc après il faut dire donc je leur demande de sentir de se rapprocher un petit peu très bien on demande de goûter la perle aussi avec autour de la table le maître d'hôtel le chef de cuisine le sommelier dégustation en silence et verdict je pensais peut-être mettre une pointe de jus de citron plus là dedans non oui non ouais le plat suivant sera une coquille saint-jacques juste snacké servie avec une crème de topinambour et de la truffe noire ce qu'on fait vincent c'est comme si on avait saint-jacques la coquille qu'elle a plus que les saveurs c'est la présentation que gilles goujon veut tester surtout le bouillon va avoir ce côté un peu magique regarde ce qu'il regarde bien ce qui va se passer la petite peinture s'en va donc tu te retrouves avec une saint-jacques toute blanche d'accord bien donc ça c'est le premier effet deuxième effet la saint-jacques va disparaître c'est magique la composition de cette fausse coquille est un secret que le chef n'a pas voulu dévoiler comme une crème à prendre tout ça il remue bien avec sa crème il fait cette joie il fait fondre la crème de corail et voilà il se retrouve avec avec une souffle une soupe à la truffe les truffes du chef goujon se trouve à 10 km du restaurant entre les vignes et les montagnes des corbières c'est bon pour l'échec c'est humide santa ils sentent mieux la truffe il a plus de gaz qui se dégage de la terre william souri pour la première fois cette saison part chasse et la truffe depuis quinze ans ce maraîcher l'avant exclusivement au chef goujon il nous emmène dans un lieu qu'il garde secret dans cette forêt de chênes l'une des rares espèces d'arbres qui permet à la truffe de se développer on ferme à clé ouais on ferme à clé la porte pourquoi pourquoi pour pas que pour pas que n'importe qui qui rentre pour les intrus puis c'est quand même même si c'est une plantation ça reste quand même un secret quoi pour les faits william doit fournir à gilles goujon 5 kg de truffes noires la mélanosporum la reine des truffes vendu jusqu'à 1500 euros le kilo pour les caver les déterrer william peut compter sur un spécialiste son chien moustique il l'a formé quand il était encore chiot en frottant de la truffe sur les mamelles de sa mère ah oui il peut les sentir à 50-100 mètres voire plus quand l'autre montagne lui porte dans le nez il peut les sentir très loin hop il a eu un coup de nez on dirait un expert comme moustique peut valoir jusqu'à 3000 euros à cette période de l'année toutes les truffes ne sont pas encore arrivés à maturité c'est bien moustique là tiens tiens mais regardez quand on la coupe vous voyez elle est vraiment pas colorée on peut la manger mais elle a beaucoup moins de valeur que que qu'une truffe noire comme on a trouvé tout à l'heure quoi vous voyez la différence il y en a une qui est arrivée à maturité et l'autre qui n'est pas arrivée encore Gilles Goujon n'utilise que les plus noirs sur les 800 grammes qu'avait ce matin il n'en prendra que 200 si le cuisinier veut les meilleures truffes c'est pour sublimer son plat principal au pied de la montagne de Bugarach il n'y a pas grand monde pour troubler la tranquillité des chapons de Jeannot ces poulets castrés sont élevés pendant six mois au grand air à gratter la terre et à se faire de la bonne chair t'as comme la peau est fine touche tu as une peau qui est magnifique c'est sublime on dirait de la soie Jean Prior tient un restaurant mais chaque année pour son ami Gilles Goujon il renoue avec son ancien métier celui d'éleveur et prépare exclusivement pour lui 20 chapons je ne ferai pas ça pour quelqu'un d'autre jamais de la vie jamais de la vie je ne le fais que pour lui parce que face au moi j'ai un artiste et quand on est un artiste qui sait sublimer les choses que tu fais c'est vrai que c'est tellement un plaisir qu'on est obligé de le faire pour lui le dernier mois de leur vie les chapons le passent enfermé pour engraisser eux aussi ont le droit à un menu 3 étoiles donc je mets c'est du maïs concassé et je le mets à tremper dans du lait et je le mets à cuir dans du lait une polenta pour chapons exigeants qui ne mangent que dans le calme mais c'est vrai qu'on ne laisserait pas rentrer un enfant ou un truc comme ça dedans parce qu'il ne faut pas qu'il se stresse toujours il faut toujours qu'il soit calme pour pouvoir justement s'engraisser et devenir avoir la chair la plus fine possible allez venez manger qu'après on ira chez Tonton Gilles chez Tonton Gilles le chapon a cuit dans un four à braise après avoir été comptisé c'est à dire que le chef a glissé sous sa peau de la truffe voilà donc on l'a fait aller plusieurs fois dans le four sorti aller là elle sort elle est croustillante on voit bien la truffe elle est bien bien dorée là ce qui est noir c'est pas brûlé c'est la truffe qu'on voit à travers la peau qui sort voilà un beau chapon et là on sent ce qu'on a là on entend cette la musique de la cuisine le bruit de la cuisine la cuisine ça chante pour accompagner la volaille on les glace on les termine comme ça c'est pommes de terre en forme de sabot le chef se charge en personne de la découpe du chapon attention il faut quelqu'un avec moi qui me tient juste la petite c'est lui aussi qui imagine le dressage c'est plus difficile là chef là c'est de rentrer ce que je suis en train de faire de rentrer le chapon dans sa cage le suprême de chapon sera servi avec un jus de truffe c'est pas tout à fait ce que j'aimerais on a les choses qui sentent tout ça ça s'entrechoque un peu on a le sabot qui cache un peu la vue du chapon peut-être même l'assiette il faut qu'on revoit le dressage le dessert imaginé par le chef c'est cette boîte en chocolat remplie de petits cadeaux gourmands accompagnés d'un sorbet agrume poché dans une clémentine en sucre soufflé vas-y beau sorbet on arrive vas-y c'est bon Anthony viens voir là il ne manque plus que la touche finale voilà c'est vachement important regarde reviens un peu à peine un millimètre vers moi touche pas voilà ils viennent enlever ça tac il défait le cadeau en fait si tu veux d'accord c'est ça le jeu que je veux et le client peut manger est-ce qu'on aurait pas quelque chose à rajouter au dernier moment un petit truc pour le repas du 31 décembre les 60 couverts du restaurant de Gilles Goujon sont réservés depuis trois mois à ce repas et à la bonne année à l'enquivaine comme on dit ici un petit truc 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 Sous-titrage ST' 501